Bien-aimés dans la foi et la grâce divine, bienvenue sur la chaîne YouTube Église Dieu guérir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous que, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans sa bonté infinie, vous protège et vous garde de tout mal aujourd'hui. Je suis rempli d'une profonde conviction de partager avec vous cette magnifique prière du soir, avant de dormir profondément. Prenez vos Bibles et partageons ensemble cette parole du Seigneur dans Isaïe 41, versets 10 à 12. Écoutons la parole du Seigneur. Alors, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas consterné, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et t'aiderai. Je te soutiendrai de ma main droite juste. Ceux qui s'attaquent à toi auront sûrement honte et seront déshonorés. Ceux qui s'opposent à toi ne se feront rien demander et périront. Malgré toi, cherchez vos ennemis. Vous ne les trouverez pas. Ceux qui font la guerre contre vous ne seront rien du tout. C'est la parole du Seigneur. Maintenant, prions. Cher Seigneur, alors que cette journée touche à sa fin, s'il vous plaît, aidez-moi à me détendre et à laisser aller tout mon stress. Je demande que ta paix envahisse mon cœur et embrasse mes rêves et mon sommeil. Que tes paroles et tes promesses apaisent les pensées inquiètes et anxieuses qui remplissent ma tête. Je te confie toutes les choses qui sont au-delà de mon contrôle et je les confie entre tes mains. Je te remercie d'avance pour tout ce que tu feras. Je veux terminer cette journée avec de la gratitude dans mon cœur. Je suis reconnaissant que dans ce monde où beaucoup de choses ne sont pas bonnes, tu sois toujours bon. Je suis reconnaissant pour ton amour inconditionnel et pour ta fidélité. Je sais que peu importe à quel point les choses peuvent être difficiles, j'ai toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant. Merci Seigneur pour toutes mes bénédictions. Merci pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu es. Père Céleste, tu as été si bon avec moi. Alors que cette journée touche à sa fin, mon cœur déborde d'actions de grâce et de louanges, d'avoir eu un autre jour de vie, une autre chance de vivre, de rire et d'aimer. Plus je me rapproche de toi, plus je me retrouve à échanger des soucis contre des merveilles, de l'anxiété pour l'anticipation, de la peur pour la foi, du chagrin pour la joie, du stress pour la célébration, des malédictions pour les bénédictions, des cendres pour la beauté, de la vie pour vivre. Père Céleste, je prie pour que tu étendes tes bras protecteurs sur moi et ma famille, nous couvres de tes anges protecteurs et nous gardes en bonne santé et en sécurité de tout mal et attaque spirituelle. Père Tout-Puissant, je me considère béni pour les merveilleux membres de la famille que tu as liées à moi, même si je ne les apprécie pas toujours. Donne-nous la paix et l'amour, les uns envers les autres, que la discorde nous rapproche les uns des autres. Je prie pour les membres de ma famille qui ne te connaissent pas. Bénis-les, Seigneur, avec compréhension et sagesse, qu'ils apprennent à te connaître et à entretenir une relation avec toi. Je te remercie pour toutes les bénédictions de ma vie. Les amis de la famille, l'espoir et la sécurité pour le futur, je te remercie pour ta présence dans ma vie et je prie pour que tu me donnes la sagesse et le courage de faire face à tout ce qui se présente à moi demain. Aide-moi à te confier ma vie. Dirige mes pas et laisse-moi marcher dans tes voies. Cher Père, continue en me parlant à chaque instant de chaque jour. Permettez-moi de connaître la paix parfaite que vous seuls pouvez fournir. Avant tout, protégez mon esprit et mes actions afin que l'ennemi ne puisse pas m'atteindre. Seigneur, je prie et vous demande de me donner la sagesse de faire face à ma situation. Éclaire mon chemin à travers le tunnel sombre. Accorde-moi un sommeil réparateur ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes, et béni est le fruit de ton sein, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse pour avoir prié avec nous aujourd'hui. Nous croyons que le bon Dieu vous guidera et vous protégera tout au long de cette nuit et vous offrira une bonne nuit de sommeil. N'oubliez pas de vous abonner et de partager également cette prière avec vos amis et vos proches. Au revoir. Chers membres de la communauté de prière Église Dieu guérir, bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Je suis ravi de vous accueillir pour un moment de prière profonde et de connexion spirituelle. Nous sommes conscients de l'intensité de la lutte spirituelle que beaucoup d'entre vous vivent. C'est pourquoi nous nous réunissons ici sur YouTube pour prier ensemble et prendre position dans cette bataille. Avant de commencer cette prière, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informés à chaque fois que nous mettrons en ligne une nouvelle vidéo. Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous en incluant votre prénom ainsi que celui de la personne que vous souhaitez inclure dans cette prière puissante. Prions, Dieu des puissances célestes, Je m'abrite sous tes ailes alors que la nuit étend son ombre. Je sais que tu ne dors ni ne sommeilles veillant sans cesse sur moi. Je me repose en confiance entouré des légions angéliques qui combattent pour moi dans les lieux invisibles. Saint-Esprit, sois mon gardien et mon guide à chaque instant. Conduis-moi sur les chemins de justice, à la lumière de ta présence. Que ton onction repose sur moi et me fortifie pour l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Que tes dons opèrent en moi pour témoigner de la grâce de mon Sauveur divin. Berger, garde mon cœur tourné vers toi-même pendant mon sommeil. Que mes songes soient un reflet de ta gloire et de tes merveilles. Je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as répandues sur moi tout au long de cette journée. Je te suis reconnaissant pour ta protection, ta guidance et ta bonté infinie. Aujourd'hui, je confesse tous mes péchés et mes erreurs. S'il y a quelque chose que j'ai dit ou fait qui n'était pas en accord avec ta volonté, je te prie de me pardonner. Purifie mon cœur et mon esprit et aide-moi à devenir une meilleure personne chaque jour. Seigneur, je te confie cette nuit. Je te prie de me protéger pendant que je dors. Que ton ange veille sur moi et me garde en sécurité. Je te demande de chasser toute angoisse, toute peur et tout cauchemar de mes pensées. Remplis mon esprit de tes pensées paisibles et de ton amour réconfortant. Accorde-moi un sommeil paisible et réparateur pour que je puisse me réveiller demain matin rafraîchi et prêt à entreprendre une nouvelle journée. Guide-moi tout au long de cette nuit et que ton amour et ta paix m'enveloppent complètement. Je m'endors en te faisant confiance, sachant que tu es avec moi à chaque instant. Prince de paix, délivre-moi de toute anxiété et tourment intérieur. Fais taire les accusations et les doutes qui assaillent mon âme. Maître divin, démasque les ruses de l'ennemi qui cherche à me faire trébucher dans ma marche spirituelle. Ouvre mes yeux aux embûches dressées contre moi. Revais-moi de ton armure pour résister aux traits enflammés du malin. Roi des rois, je me présente nu et désarmé devant toi, reconnaissant que tu es mon seul rempart. Je m'abrite derrière le bouclier de ta grâce, sachant que tu combattras pour moi. Souviens-toi de moi dans ta miséricorde. Dieu de mon salut, selon ta grande bonté, efface mes transgressions. Lave-moi pour que je sois plus blanc que la neige. Crée en moi un cœur pur et renouvelle un esprit bien disposé au fond de moi. Seigneur Jésus, que ton sacrifice parfait soit sans cesse devant mes yeux. Puissais-je marcher dignement, racheté par ton sang précieux. Garde mes pieds sur le chemin de justice. Préserve-moi des pièges de l'ennemi afin que je ne chute pas. Soutiens-moi par ta main souveraine. Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne sans réserve à ta sainte volonté. Que ta gloire soit mon unique passion. Mène-moi où tu veux, quand tu veux, pour accomplir tes desseins éternels. Je suis à toi pour toujours. Sainteté infinie, attire mon regard vers les réalités célestes où tu règnes. Éloigne mon cœur des séductions trompeuses de ce monde. Que mon trésor soit dans les cieux, là où la rouille et les voleurs n'approchent pas. Roi immortel, grave tes promesses dans mon esprit comme un phare dans la nuit. Qu'elles soient ma consolation et mon espérance quand l'obscurité m'entoure. Divin pasteur, garde-moi près de toi. Suivant ton exemple, tu es la vraie vigne et je suis le sarment. Sans toi, je ne puis rien faire. Demeure en moi et que je demeure en toi pour porter beaucoup de fruits. Consolateur céleste, sois mon avocat et mon intercesseur quand mes forces défaillent. Viens au secours de ma faiblesse dans l'intercession. Berger divin, préserve-moi des loups cruels qui rôdent autour du berceau. Quand les eaux tumultueuses menacent de m'engloutir, tends-moi la houlette de ton secours. Restaure mon âme égarée. Roi de gloire, je célèbre les splendeurs de ton règne éternel. Tu as fondé la terre sur ses bases, elle ne sera jamais ébranlée. Ta fidélité est établie dans les cieux. Que toute la création chante tes louanges. Par la puissance du Saint-Esprit, je purifie mon foyer de toute influence maléfique. Esprits impurs qui rôdent dans la nuit, je vous ordonne par le nom de Jésus de fuir maintenant loin de moi. Démon assigné pour me nuire, sachez que je suis couvert par le sang de l'agneau. Toute sorcellerie dirigée contre moi est anéantie par le pouvoir du calvaire. Ange déchu à mes pieds, vous êtes mis en déroute par la croix du Christ. Formes obscures du mal, je vous lis au nom de Jésus et vous commande de retourner dans les ténèbres extérieures. Seigneur des armées célestes, je fais appel à tes légions d'anges puissants pour combattre à mes côtés pendant que je repose. Qu'ils pourfendent de leurs épées flamboyantes les esprits maléfiques qui voudraient s'en prendre à moi cette nuit. Que les démons rampants qui guettent tels des serpents venimeux soient écrasés sous le talon de l'archange Michel. Que les sorciers aux dessins mauvais voient leurs sorts anéantis par le feu du Saint-Esprit. Esprit de mort qui rôde autour de ma demeure, la croix du Christ vous épouvante et vous met en fuite. Ombre malfaisante, tapie dans les recoins, le sang de Jésus vous exorcise et vous bannit. Prince des ténèbres qui complote contre moi, le lion de Judas rugit contre toi et te fait trembler d'effroi. Tes machinations sont réduites en cendres par le souffle de l'Éternel. Tu es vaincu par l'agneau immolé. Seigneur Jésus, brandis ton étendard royal sur moi. Que ton sang me couvre d'un manteau de protection. Enveloppe-moi de la cuirasse de ta justice, sein mérin de la vérité. Couvre ma tête du casque du salut. Rehausse-moi de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Reveille-moi de la robe éclatante de ta sainteté. Chausse mes pieds de l'Évangile de paix. Je porte toutes les armes de la lumière contre les puissances puissances des ténèbres. Divin guerrier, je m'abrite derrière le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Aucune arme forgée contre moi n'aura de prise car tu combats pour moi. Tu m'as donné des autorités pour marcher sur les serpents et les scorpions. Souverain protecteur, poste tes anges en sentinelle autour de mon foyer. Qu'ils scrutent chaque ouverture pour interdire toute intrusion maléfique. Que leurs épées flamboyantes brûlent dans la nuit semant la terreur chez les esprits impurs. Glorieux triomphateur, tu as triomphé des dominations et des autorités. Tu les as publiquement montré ta victoire sur elles par la croix. Je partage ta résurrection et suis assise avec toi dans les lieux célestes au-dessus de toute principauté démoniaque. Prince de paix, garde mon cœur et mes pensées paisibles en toi, loin de toute crainte. Même si une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craindra point car tu es ma force et mon champ de victoire. Tu es mon espérance et mon salut. En toi, je me confie. Berger vigilant, préserve mes songes de toute influence pernicieuse. Sanctifie les visions nocturnes de mon âme par la puissance de ton esprit. Éloigne de moi les spectres hideux et les songes angoissants. Remplis mes rêves de ta présence réconfortante. Seigneur Jésus, je prononce ton saint nom sur mes songes. Sois la sentinelle de mes pensées inconscientes. Purifie mon sommeil de toute souillure. Consacre mes heures d'abandon par la vertu de ton sacrifice. Je repose paisiblement, assuré en toi, divin guerrier. Je chante tes exploits car tu as délivré mon âme de la mort. Tu m'as racheté à prix d'or, moi qui étais captif du péché. Par ta puissance, tu m'as arraché aux griffes du sépulcre et du diable. Gloire et honneur à ton nom. Je déclare que mes rêves sont sous la seigneurie de mon sauveur. Aucune flèche ténébreuse ne m'atteindra car je demeure sous la protection du Très-Haut. Je me couche en paix, assuré de la victoire par le nom de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié. Amen. Si cette prière puissante a résonné en vous, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Savez-vous que par une simple prière, Dieu peut transformer votre vie ? Récitez cette prière puissante à trois heures du matin avec foi et sincérité, peu importe votre état émotionnel ou les circonstances. Jésus apportera alors un changement profond et spécial à votre vie. Rien ne sera plus pareil. Chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager pour nous aider à toucher davantage de personnes, à diffuser l'Évangile et à impacter plus de vie. N'hésitez pas à commenter avec un Amen après avoir récité la prière. Il est recommandé lorsque vous vous réveillez à trois heures du matin de vous envelopper de cette prière. Profitez de ce moment pour solliciter une protection divine, pour sécuriser vos foyers, vos proches, votre santé, vos finances et vos rêves sous la vigilance de l'Éternel. Ce moment de prière agit comme une forteresse, un bouclier qui nous préserve des attaques de l'ennemi. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les souverains des ténèbres de ce siècle et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi priez cette prière avec foi, sachant que vos prières à cette heure sacrée enrichissent autour de vous une protection. Unissons-nous dans la prière. Dieu tout-puissant, puissant et éternel, je me tiens humblement devant ta présence avec un cœur contrit, cherchant ta protection divine et ta délivrance. Je reconnais ta puissance et ta bonté, prenant conscience que tu es mon refuge et ma forteresse dans les moments difficiles. Je proclame ta souveraineté sur toute la création, sachant que tu es le seul capable de briser chaque lien, de vaincre chaque mal et de dissiper toute obscurité. Je me tiens sur l'autorité de ta parole et sur la victoire remportée par Jésus-Christ sur la croix. Au Père, ma voix s'élève dans la prière, cherchant ardemment ton intervention divine dans chaque aspect de ma vie. Je prie pour ta protection. Brise les chaînes de servitude qui m'ont emprisonné pendant trop longtemps. Au nom de Jésus, je commande à chaque force maléfique, à chaque maladie, malédiction, à chaque sort et à chaque pouvoir des ténèbres d'être brisé et rendu impuissant dans ma vie. Je rejette et renonce à toute malédiction générationnelle transmise par ma lignée. Je proclame que le pouvoir du sang de Jésus me libère des chaînes du passé. Je brise chaque schéma négatif, chaque cycle d'échecs, chaque forteresse qui m'empêche de profiter de tes bénédictions. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ, à marcher dans la liberté et la victoire. Je pardonne sincèrement, laissant partir toute amertume, toute rancune, tout manque de pardon qui ont ralenti mon avancement. Je brise chaque lien, tout esprit maléfique, nuisible et malsain qui m'a enchaîné à des relations toxiques ou à des influences néfastes. Je sollicite ta guérison pour restaurer et réconcilier les relations brisées, apportant plénitude et unité. Ô Dieu Tout-Puissant, puissant, je prie pour ta protection divine sur mon esprit, mes pensées et mes émotions. Je rejette tout esprit de peur, d'anxiété et de dépression qui me tourmente. Je proclame que j'ai l'esprit de Christ et que je suis rempli de ta paix qui surpasse toute compréhension. Je capture chaque pensée qui ne s'accorde pas avec ta vérité et je les remplace par des pensées de foi, d'espoir et d'amour. Je prie pour ta protection divine sur mon corps physique. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et je le présente comme un sacrifice vivant, sain et agréable à toi. Je rejette toute maladie, toute infirmité qui a tenté d'attaquer ma santé. Par les blessures de Jésus, je suis guéri et rendu entier. Je proclame la vie et la santé dans chaque cellule, chaque tissu et chaque organe de mon corps. Je libère le pouvoir guérisseur de ton Saint-Esprit pour qu'il circule à travers moi me restaurant en pleine santé et vitalité. Père Céleste, je prie pour ta provision divine et ton abondance dans chaque aspect de ma vie. Je déclare que tu es mon pourvoyeur et que tu réponds à tous mes besoins selon ta richesse en gloire. Je rejette l'esprit de pauvreté, de manque et je libère l'esprit de prospérité et d'abondance. Je suis béni pour être une source de bénédiction et je sème généreusement dans ton royaume. Je proclame que je suis un canal de tes bénédictions et ton abondance coule à travers moi pour bénir les autres. Je prie pour ta sagesse divine et ton discernement dans chaque décision. Guide-moi par ton esprit afin que je puisse marcher dans les sentiers de la justice. Protège-moi de la tromperie et guide-moi dans toute vérité. Donne-moi compréhension, clarté pendant que je fais face aux défis de la vie. Ouvre mes yeux spirituels pour discerner les pièges cachés et les embûches de l'ennemi et accorde la sagesse nécessaire pour les éviter. Au Seigneur, je te demande de déverser ta protection divine sur mes relations et mes interactions avec autrui. Éloigne de moi les liens toxiques, les individus manipulateurs et ceux qui cherchent à me porter préjudice. Entoure-moi plutôt d'amis, de mentors et de conseillers tournés vers la piété qui seront encourageants dans ma quête spirituelle. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour naviguer à travers les diverses personnalités et relations en répondant constamment avec amour, grâce et pardon. Mon Père, je sollicite ta divine protection pour mon cheminement spirituel et ma croissance intérieure. Garde à l'abri des attaques spirituelles et des stratagèmes de l'ennemi. Affermis ma foi, creuse en moi une compréhension plus profonde de ta parole et renouvelle mon âme avec ton Saint-Esprit. Protège-moi des doctrines erronées et des enseignements qui cherchent à déformer ta vérité. Accorde-moi la vigueur de mener une existence qui te soit agréable et ainsi glorifier ton nom à chaque pas. Je lève ma voix en prière pour ta divine protection au sujet de mes rêves, mes aspirations et mon destin. Ô Seigneur, je dépose mes plans et mes désirs entre tes mains parfaites, guide mes pas, oriente mes choix et ouvre devant moi des portes en harmonie avec ton dessein pour ma vie. Garde loin les distractions du désespoir et du doute. Viens à mon aide pour que je puisse marcher dans la foi et la confiance, même quand le chemin semble incertain. Dieu de grâce, je te demande de veiller sur mes finances et mes ressources. Je proclame que tu es la source de toute provision et je place ma confiance en ton abondante pourvoyance pour chacun de mes besoins. Au nom de Jésus, je repousse l'esprit de manque et les chaînes de la servitude financière, libérant ainsi l'esprit de prospérité et d'abondance. J'implore ta sagesse et te guide dans la gestion de mes finances pour que je sois un bon intendant des ressources dont tu m'as confié la charge. Seigneur, je te supplie de protéger mon dessein et mon appel et d'écarter de moi les distractions, le découragement et les attaques de l'ennemi qui cherchent à m'empêcher de réaliser ta volonté. Conçois-moi le courage, la persévérance et l'audace nécessaires pour poursuivre les rêves et les visions que tu as gravées dans mon cœur. Protège-moi contre les pièges de la comparaison, les doutes et la crainte de l'échec. Fortifie-moi pour que je puisse marcher dans la plénitude de mon appel et ainsi avoir un impact significatif pour ton royaume. Au Père, en prière, je me tourne vers ta divine protection pour mon armure spirituelle. Enveloppe-moi de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, des sandales de la paix, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Guide-moi pour que je puisse résister aux attaques de l'ennemi, repousser chaque tentation et obéir à ta parole avec détermination. Garde-moi des batailles spirituelles et entoure-moi de tes anges pour me protéger et me défendre. Ô Seigneur, guide mes paroles et mes actions sous ta divine protection. Soutiens-moi pour que je puisse toujours parler avec bienveillance, encourager et édifier autrui. Empêche ma langue de propager la médisance, la calomnie ou des paroles nuisibles. Que mes paroles soient douces, empreintes de grâce et pleines de sens, apportant ainsi guérison et espoir à ceux qui m'écoutent. Protège-moi des pièges tendus par l'ennemi afin que je puisse marcher avec intégrité, reflétant ton amour et ta vérité en tout ce que j'entreprends. Lors de mes voyages et déplacements, je sollicite ta divine protection. Ô Seigneur, conduis-moi en toute sécurité dans chacun de mes mouvements. Protège-moi des accidents, des événements néfastes et des dangers imprévus. Enveloppe-moi de ta présence et maintiens-moi dans le creux de ta main. Ordonne mes pas et accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre des décisions avisées. En prière, je te confie mon esprit, mes pensées et mon imagination. Protège-moi des mensonges et des tromperies ourdies par l'ennemi. Régénère de l'intérieur et transforme mes pensées. Garde-moi des pensées négatives, des schémas destructeurs, des inquiétudes et des angoisses. Guide-moi vers des pensées ancrées dans la vérité, la noblesse, la justice, la pureté, l'amabilité et la louange. Ô Père tout-puissant, puissant, je te prie de veiller sur mes rêves et mes désirs. Garde mon cœur à l'abri du découragement et des retards. Donne-moi de ta faveur et ouvre devant moi des portes que personne ne peut refermer. Protège mes rêves des attaques de l'ennemi et équipe-moi de la sagesse et de la persévérance nécessaires pour les poursuivre avec ardeur et constance. Je te supplie, ô Seigneur, de protéger ma vie spirituelle et d'écarter de moi la cécité et la surdité spirituelle. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de prière, mes chers amis. Avez-vous déjà été à la croisée des chemins de la vie et vous êtes-vous demandé si la situation pourrait un jour être inversée ou peut-être vous êtes-vous demandé comment puis-je trouver une issue à cette situation ? De telles questions naissent de nos angoisses et de nos défis les plus profonds et elles, je veux que vous voyagiez avec moi à travers les Écritures alors que nous découvrons les manières profondes dont la direction inébranlable de Dieu touche nos luttes les plus profondes. Je vais également faire une prière puissante avec vous dans le nom puissant de Jésus, alors surveillez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. La vie de mes amis nous présente souvent des énigmes que notre esprit humain ne peut pas résoudre mais alors que nous faisons face à des saisons d'incertitude, approchons-nous des paroles de Romains 8, verset 28 et nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette précieuse Écriture nous assure que quels que soient nos défis, Dieu orchestre magistralement chaque circonstance pour notre bénéfice. Non seulement une assurance passive mais un appel à la foi active, restez encouragés mes amis dans chaque épreuve et dans chaque incertitude. Dieu est à l'œuvre pour veiller à ce que tous s'alignent en notre faveur lorsque des doutes surgissent. Tenez-vous fermement à cette promesse, confiant qu'il tisse un plan parfait pour votre le bien ultime, commence ici notre voyage dans les profondeurs de la confiance où nous apprenons à nous appuyer non pas sur notre propre compréhension mais sur la souveraineté de Dieu. Nous explorerons cette vérité qui affirme l'engagement de Dieu envers notre cause malgré la façon dont la situation actuelle semble être le plan caché numéro un de Dieu. A la vue de tous, l'histoire de Jeïba trouvée dans 2 Rois 11 n'est pas encore souvent racontée. Son courage et sa foi révèlent un Dieu qui agit à travers l'inattendu lorsque Hélas cherchait à détruire la lignée royale. Josias a caché l'héritier Joas préservant ainsi la lignée de David à travers laquelle le Le Messie viendrait. Cela nous rappelle la main souveraine de Dieu pour sauvegarder ses promesses contre toute attente. Orchestre ses desseins à travers ceux qui sont prêts à agir avec conviction lorsqu'ils sont entourés de circonstances défavorables comme nous le rappellent 2 Corinthiens 4 verset 8 pendant que nous ne regardons pas les choses qui se voient mais les choses qui ne se voient pas car les choses qui se voient sont temporaires mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Mes amis, les œuvres de Dieu sont souvent cachées à nos yeux mais elles se déroulent néanmoins. Nous devons apprendre à croire que Dieu a un plan même s'il ne nous est pas immédiatement visible comme Yashiba qui n'aurait pas pu connaître toute l'étendue de ses actions. Nous faisons partie d'une histoire plus vaste que Dieu est en train de tisser ensemble. Il peut y avoir des gens et des situations dans votre vie qui semblent insignifiantes ou même contre-productives mais que Dieu peut les utiliser pour vous préserver et vous préparer pour l'avenir. Dans nos propres vies, nous pouvons nous aussi être des agents des plans cachés de Dieu lorsque nous faisons preuve de gentillesse, lorsque nous défendons la justice, même lorsque personne d'autre ne nous regarde. Nous nous alignons sur l'œuvre de Dieu dans ce monde. Parfois, c'est dans ces moments et les décisions que nous prenons peuvent résonner dans l'éternité et révéler la main de Dieu à l'œuvre. De plus, considérons la résilience nécessaire pour garder espoir lorsque l'évidence de la délivrance est encore invisible. Jacques, un verset 2 à 3, nous encourage à considérer toute la joie lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience est le terrain d'essai où notre foi dans le plan de Dieu est affinée et renforcée. Mais la patience ne signifie pas loisiveté. Josias a agi dans le cadre de la volonté de Dieu de la même manière que nous sommes appelés à être proactifs, non seulement en croyant au plan de Dieu, mais aussi en étant prêt à être utilisé par lui pour le concrétiser. Même lorsque vous ne pouvez pas tracer la main de Dieu, faites confiance à son cœur, car ses plans doivent vous prospérer et ne pas vous nuire pour vous donner un espoir et un avenir, comme nous l'assure dans Jérémie 29, verset 11. Alors que nous passons de la reconnaissance des plans cachés de Dieu à la compréhension de son timing, nous passons à notre prochain point. Dieu ne travaille pas seulement derrière les scènes, mais il est aussi un Dieu du timing parfait numéro 2. Comprenez le timing parfait de Dieu dans Acte 3. Nous lisons à propos d'un homme boiteux de naissance, placé quotidiennement à la porte du temple pendant des années. Il a demandé de l'aide à ceux qui entraient dans le temple jusqu'au jour où Pierre et Jean est passés par là, et il a reçu le don de guérison au lieu des offrandes habituelles de pièces de monnaie. Acte 3, verset 6, déclare que je n'ai pas d'argent et d'or, mais ce que j'ai, je vous le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez-vous et marchez. Le miracle n'était pas seulement un moment de guérison, mais aussi un rendez-vous divin dans la chronologie de Dieu. Mes amis, le timing de Dieu est parfait. Il planifie nos vies comme un architecte talentueux où chaque détail a une signification et chaque espace est délibérément conçu. La guérison du boiteux n'était pas seulement pour son bénéfice, mais a également servi de témoignage de la puissance et du timing de Dieu. Il est arrivé à un moment où il ne pouvait être ignoré, où il a joué un rôle plus important dans le déroulement de l'histoire de l'Église primitive. Même s'il y a des moments où nous avons besoin d'une aide urgente, considérez également les temps d'attente comme une partie intégrante de votre voyage spirituel, écrit le psalmiste dans le psaume 27, verset 14. « Attends le Seigneur et bon courage et il fortifiera ton cœur. Attends, je dis, le Seigneur. » Il y a donc un temps pour attendre. Il y a une force divine qui se forge dans les saisons d'attente. Dieu utilise ces temps pour ne pas retarder sa promesse, mais pour vous préparer à la recevoir et pour vous assurer que, lorsque le moment viendra, cela lui apportera la plus grande gloire et vous apportera la plus grande joie. Dans l'attente, il y a aussi un approfondissement de notre foi. Les temps de silence peuvent donner l'impression que Dieu est absent. Mais ils sont souvent la toile sur laquelle il peint ses plus beaux chefs-d'œuvre. Rappelez-vous que Dieu peut tracer un chemin là où il semble n'y avoir aucun moyen. C'est le Dieu que nous servons. Vous n'avez pas besoin de voir le chemin. Faites-lui simplement confiance pour faire ce qu'il fait de mieux. Face à lui, les difficultés ou les situations incertaines, je trouve souvent du réconfort en pensant qu'il sera très intéressant de voir comment Dieu va résoudre ce problème. C'est pendant ces moments que notre foi est tendue et que notre confiance dans la parole de Dieu est solidifiée. La foi d'Ézéchias l'a amenée à chercher le Seigneur et notre foi doit faire de même. Rappelez-vous que Proverbe 18, verset 10 nous assure que le nom du Seigneur est une tour solide. Les justes y courent et sont en sécurité. Notre sécurité et notre victoire ne résident pas dans les stratégies que nous concevons, mais dans le nom et la puissance de notre Dieu. La victoire en Dieu vient souvent par des moyens inattendus. Pour Jérusalem, l'ange du Seigneur a frappé l'armée assyrienne, une délivrance qui était humainement imprévisible. Ainsi, Dieu aussi peut planifier une délivrance pour vous qui défie la logique humaine. Embrassez le mystère des voies de Dieu et reposez-vous dans le sachant qu'Ésaïe 55, verset 9 nous dit que ces voies sont plus élevées que nos voies. La promesse de l'intervention de Dieu nous invite à vivre avec un état d'esprit de confiance et d'attente. Nos prières ne doivent pas être timides ou douteuses, mais nos prières doivent être remplies de l'assurance que Dieu est à l'œuvre. Nous devrions nous approcher ardiment du trône de la grâce alors que nous déclarons notre confiance en Lui. Nos yeux spirituels commencent à s'ouvrir sur les possibilités que la foi donne vie. Considérons également que même si Dieu nous assure des victoires invisibles, Il nous appelle également à marcher dans l'obéissance, car c'est souvent par nos actions qu'Il réalise ses objectifs. Embrasser la bénédiction de l'obéissance dans l'incertitude. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont fait face à l'incertitude mais sont restés obéissants à l'appel et à la direction de Dieu. Dans ces moments-là, les histoires dans lesquelles nous trouvons des conseils, une assurance et un encouragement pour nos propres vies. Regardons la vie d'Ananias du Nouveau Testament. Son obéissance a eu de profondes implications. Dans Acte 9, versets 10 à 19, nous lisons à propos d'Ananias recevant une vision du Seigneur lui ordonnant d'aller et d'imposer les mains à Saul qui deviendra plus tard connu sous le nom de Paul. Maintenant, Saul était connu pour persécuter les chrétiens et les Ananias avaient toutes les raisons d'être craintifs et incertains à propos de cette instruction. Mais au lieu de remettre en question ou de douter du commandement de Dieu, les Ananias s'obéirent comme il est écrit dans Acte 9, versets 10 à 19. 5.